Moins de 15 degrés parfois au sein de l'école maternelle et élémentaire du Mont d'Aubonne. C'est ce que dénoncent depuis plusieurs jours les associations de parents d'élèves réunies une seconde fois devant le groupe scolaire pour réclamer une mise en route d'échauffage. C'est une pétition pour demander à la mairie à qu'elle remette le chauffage dans les écoles parce qu'actuellement il fait extrêmement froid. C'est des températures invivables, de l'ordre de 13-14 degrés le matin, avec des enfants dans un dortoir qui gèlent et qui engendrent plus de travail aux ATSEM qui sont déjà à effectif très réduit. Des enfants qui mouillent leur lit, il ne faut pas oublier que c'est des enfants de 3 ans, des tout petits, et qui risquent d'être malades. Le corps enseignant aussi alerte sur les conditions d'accueil des élèves. En fait au lever du dortoir ils sont gelés, il y a des petits enfants qui ont les lèvres bleus, les mains toutes gelées, on essaye de les réchauffer le plus possible, mais quand on se lève de la sieste, qu'on n'a pas pu quitter ses vêtements pour aller dormir, forcément on n'a pas très chaud quand on se réveille dans une classe où il fait 16. Donc ils ne se plaignent pas, mais ils ne sont pas forcément très enthousiastes et très disponibles pour mener des ateliers. Selon les associations, le chauffage est allumé habituellement dès la fin septembre, ce que conteste la ville qui explique que la mise en chauffe a lieu à la mi-octobre, mais elle ne donne pas de date précise pour cette année. Dans un communiqué envoyé aux parents d'élèves, la municipalité indique relever régulièrement la température l'après-midi dans l'ensemble de ces écoles, qui seraient de 20 degrés. Ce n'est pas l'après-midi qu'on prend une température, c'est le matin. Les enfants viennent à l'école à 8h30, ils n'arrivent pas à l'école à 15h ou à 16h pour commencer leur scolarité. On veut bien l'écologie, l'environnement, l'énergie qui effectivement soient discutés, mais on ne demande pas non plus d'avoir 25 degrés dans les classes, ce n'est pas le but. Je pense qu'avoir un minimum de 19 degrés dans les classes, la température légale, on demande, permettra effectivement de permettre aux enfants de pouvoir travailler dans des conditions respectables. Les associations prévoient de nouvelles manifestations. Environ 350 signatures de parents d'élèves ont déjà été recueillies pour exiger la remise en chauffe de l'établissement. Contacté, la municipalité d'Aubonne n'a pu se rendre disponible pour une interview. Merci beaucoup madame.